... Bienvenue sur cette sixième journée d'expertise sportive à Lyon. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous des experts en matière de reprogrammation neuromotrice. En l'occurrence, Gilles Chauffrin, président de la société Allian. On a Paul Dorotchenko, qui lui est kinésithérapeute ostéopathe et qui est préparateur physique de sportifs professionnels de très haut niveau, je crois, Paul. Et nous avons Stéphane Frossard, qui lui est vice-champion du monde de moto, de motocross individuel et champion du monde par équipe. Donc on a vraiment du beau monde autour de ce plateau. Et nous allons donc parler de reprogrammation neuromotrice. Alors Stéphane, vous avez été blessé modulaire en août dernier au Grand Prix d'Italie. Et vous avez fait un retour spectaculaire grâce à la reprogrammation neuromotrice. Vous pourriez nous en dire plus ? C'est vrai que j'ai eu une grosse blessure au niveau de la vertèbre T12. Et c'est vrai que les médecins, dans un premier temps, ne pensaient pas que j'allais récupérer comme ça. Déjà, remarcher, pour eux, c'était quasiment impossible. C'est vrai que j'ai eu, après l'opération, des mouvements un peu de jambes et tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer Gilles et Paul pendant mon séjour au Massu pour ma récupération, en fait. Et c'est vrai qu'avec le procédé à Liane, j'ai pu constater les progrès que j'ai fait en l'espace d'une heure. Et c'était vraiment un déclic chez moi. On a vu la vidéo, c'est assez impressionnant. On en parlera peut-être un peu plus en détail avec les personnes qui vous ont accompagné. C'est vrai que moi, j'étais vraiment... J'y croyais pas, en fait. On va dire que c'est quelque chose que, dans ma tête, que j'avais mis à l'écart. Et pour moi, c'était pas possible de réagir comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'en l'espace d'une heure et demie, on voit... Je crois que sur la première vidéo, j'avais jamais remarché, en fait. Et c'est vrai que ma démarche était très, très saccadée. Et après une heure et demie, on voit sur la vidéo que l'évolution est énorme. Et Paul, donc, en quoi consiste la reprogrammation neuromotrice ? En fait, la reprogrammation neuromotrice, c'est un ensemble de process. On peut l'utiliser à toutes les phases de leur éducation, c'est-à-dire en post-opératoire immédiat, comme en fin de rééducation, avant le retour sur le terrain pour le sportif. Et en fait, le process Allian, c'est un process sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années. Et c'est probablement l'outil le plus spectaculaire que j'ai eu dans les mains. Ça fait quand même 30 ans que je suis dans la rééducation du sportif. C'est un process qui permet, en fait, qui va directement au niveau central, de reprogrammer le cerveau. On peut améliorer un geste sportif, on peut améliorer une marche, on peut améliorer n'importe quelle activité motrice, par le biais de l'imagerie mentale et des sons de basse fréquence. En fait, les gens, ils ont un casque, ils écoutent des sons de basse fréquence. Chaque 7 secondes dans le casque, ils reçoivent un son. Et juste avant la séance, on leur fait sentir une perception, la perception d'un geste correct. S'ils ne sont pas capables de la sentir, on fait un travail en miroir sur le membre sein. C'est-à-dire, ils le sentent sur le membre sein. Et après, ils passeront cette sensation sur le membre lésé, mais en miroir, en fait, mais de façon imaginaire. Et après, quand ils enlèvent le casque, le cerveau fabrique ce qu'ils ont imaginé. Donc, en fait, ça paraît un peu miraculeux, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, Steven, par exemple, a commencé à marcher dans le couloir. On voit qu'il a une marche hésitante. Et donc, on avait mis un automatisme de relâcher deux bras, une activation un petit peu des jambes. Et en fait, une heure après, la marche est beaucoup plus fluide parce qu'en fait, ça n'accroche pas et son cerveau fabrique ce qu'il a imaginé. Ça paraît un peu miraculeux, mais l'imagerie mentale, ça fait longtemps qu'on l'utilise de toute façon. Mais c'est vrai que les gens ne sont pas toujours capables de se mettre en hypovigilance et d'avoir un cerveau qui est prêt à réagir de cette façon-là. Et en fait, les sons de basse fréquence leur permettent d'y aller, qu'ils le veuillent ou pas. Et pour Steven, ça a été un process long, rapide ? C'est une séance d'une heure et demie à peu près. Une heure et demie, ça a été suffisant ? Oui. En général, c'est une seule séance. Après, on peut toujours améliorer en faisant un petit peu plus. Mais disons que très souvent, on récupère une fonction motrice sur une seule séance. Donc là, on a vu que le procédé Alien était sur un cas spécifique, en l'occurrence celui de Steven. Mais à qui s'adresse, en fait ? Disons qu'il y a deux parties. Il y a la partie sport et la partie médicale. La partie sport, c'est des gens qui veulent améliorer un geste technique. Par exemple, un tennisman. Par exemple, Dinar Asafina, qui a amélioré son service. ou Carlos Moya, son revers. Donc en fait, c'est des gens qui ont un problème technique qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Parce que sans ça, il y a quand même d'autres façons de résoudre un problème technique. Avec la méthode des essais-erreurs. C'est-à-dire, on fait des répétitions jusqu'à ce qu'à un moment donné, le geste est vraiment bien ancré. Et il y a des fois où ce n'est pas possible. C'est-à-dire, les gens, ils ont vraiment un défaut. Par exemple, dans le service, un coup de bas, c'est difficile à changer. Et donc, avec cette méthodologie, on arrive à changer ça en une heure de temps. Ça, c'est la partie sport. Donc on améliore la partie technique. On peut faire qu'un gaucher soit plus droitier ou qu'un droitier soit plus gaucher. On peut faire que les gens sautent plus haut, qu'ils courent plus vite. Par exemple, avec Christine Larron, on avait amélioré le temps de réaction du départ. Donc en sport, on peut faire quand même pas mal de choses. J'ai traité à peu près une vingtaine d'athlètes de Londres des derniers Jeux olympiques pour différentes choses. Et après, il y a la partie médicale. Donc c'est quelque chose où on est un peu plus dans la découverte. Parce qu'on a des chambres d'expertise qu'on ne soupçonnait même pas il y a quelques mois. Donc on commence à travailler sur la déclutition. Au mois d'août, je vais commencer à travailler sur la rééducation de l'œil. Donc on fait des choses un peu différentes. Mais en ce moment, on est plutôt sur les AVC, sur la neurologie, comme c'est le cas de Steven. Neurotraumatologie, quoi disons. Et après, les inhibitions motrices, des gens qui ont été opérés et qui ne récupèrent pas la fonction motrice aussi bien qu'ils le voudraient. Et en fait, ils sont capables de le faire, mais le cerveau ne sait plus ou ne sait pas encore que le membre est opératif. Et donc, ils ne lui donnent pas l'ordre de fonctionner normalement. – D'accord. Et, bon, vous l'avez un peu dévoilé, mais le procédé, il est plus efficace, enfin, il est plus systématique dans le monde du sport ou dans le médical ? Il est plus compliqué dans quel domaine ? Dans le monde du sport ou dans le médical ? – Je dirais qu'il est un peu plus simple dans le domaine sportif, dans le sens ou… – Même si on intervient sur des automatismes ? – Oui, parce que comme on a affaire à l'imagerie mentale, un sportif comme Steven est capable d'avoir accès à l'imagerie mentale de façon spontanée. C'est des gens qui savent très bien se représenter, s'imaginer, parce que ce n'est pas simple de s'imaginer, quoi. Et après, dans le process, il y a quand même une chose un peu spéciale, c'est que c'est probablement l'unique process au niveau mondial qui efface. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais pensé à effacer jusqu'à présent. Et donc, à un moment donné, on doit imaginer que le membre ne fait pas la fonction qu'on voudrait qu'il fasse et on doit le sectionner. Et imaginer son corps sans bras ou sans jambes, ce n'est pas si simple que ça. Et en fait, en sport, ils y arrivent assez bien quand même. Alors que chez un patient de 60 ans avec un AVC, c'est un peu plus complexe quand même. Mais bon, ils y arrivent. Et quel est le bénéfice, en fait, justement, pour les patients ? Pour les patients ? En termes d'hémiplégie ? Oui. En termes d'hémiplégie, je pense qu'une chose qui est impressionnante, c'est la modification de la spasticité. Parce que jusqu'à présent, vous savez qu'un hémiplégie, quand il veut prendre un verre, par exemple, la spasticité l'empêche d'avoir une fonction motrice fine, correcte. Donc, on ne sait pas trop quoi faire avec cette spasticité. Par exemple, dans le cas de Steven, il a de la spasticité. Et donc, on arrive à, en mettant un automatisme de relâchement, on arrive à modifier cette spasticité. Et donc, elle diminue de façon claire. Et c'est une séance. Donc, c'est pas mal, ça, quand même. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'armes à ce niveau-là. Et en quoi, en fait, est-ce différent d'une rééducation classique ? Ce n'est pas différent. C'est quelque chose qui vient en plus, quoi. C'est-à-dire, dans une rééducation classique, il y a un genou, par exemple. Comme c'est le cas d'un footballeur qu'on m'a envoyé de la Juventus de Turin. Donc, il passe quatre mois de rééducation à Cabreton, au cercle de Cabreton. Et donc, il a de la force. Il a un bon niveau de force concentrique, un bon niveau de force excentrique. Il a un jeu articulaire complètement normal. Mais en fait, il ne sait pas sauter sur un pied. Il y a une inhibition motrice qui est en place. Et donc, il veut sauter, mais il ne peut pas. Mais il a tout pour sauter. Et donc, en passant les sensations de la jambe droite dans la jambe gauche, une heure après, il saute normal. Donc, c'est un complément, en fait. On ne peut pas... Alien ne va pas se substituer à la rééducation. C'est quelque chose en plus. Et pour Steven, c'est venu en cours de rééducation. Oui. Donc, vous apportez, en fait, une nouvelle corde à l'arc des thérapeutes, qu'il soit kiné, médecin ? Je dirais que oui, parce que c'est une nouvelle approche au niveau... Enfin, pour moi, c'est une nouvelle approche au niveau de la médecine. C'est-à-dire, on se rend compte d'abord que le cerveau, c'est notre cerveau qui commande. Il y a un Anglais qui s'appelle... Non, un Américain qui s'appelle Gray Cook, et qui a un peu les mêmes idées que j'ai toujours eues. C'est-à-dire, pour moi, la douleur n'est pas forcément la chose la plus importante à gérer. C'est la motricité. Et Gray Cook, il a dit... Are you moving poorly because you are in pain ? Or are you in pain because you are moving poorly ? Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on redonne la fonction motrice, on a une diminution claire de la douleur. Et ça, c'est quelque chose d'important, quand même. Parce que jusqu'à présent, quand quelqu'un a une douleur, on va sur la douleur, mais on oublie la motricité, quand même. Alors, Stéphane, comment on vit de l'intérieur cette expérience neuromotrice ? C'est vrai que c'était une expérience quand même très spéciale parce que je n'avais pas l'habitude de travailler sur le mental, en fait. Et c'est vrai que quand j'étais pris en charge par Paul et le système Allian, en fait, j'étais tout juste en béquille et je ne pouvais pas remarcher sans béquille parce que j'avais une perte d'équilibre et tout ça. C'est vrai que dans un premier temps, on a fait un travail sur l'équilibre et peut-être après 15 minutes de travail, en fait, les yeux fermés, j'arrivais à tenir l'équilibre sans rien, sans aide. Et après, on a évolué sur la marche. Et c'est vrai qu'après, je me souviens, ça devait durer environ 45 minutes. On a fait un exercice avec le casque et les sons. Et quand je suis sorti de la salle, Paul m'a demandé de marcher. Et dans un premier temps, en me tenant avec une rambarde. Et je marchais sans béquille, juste en me tenant légèrement avec la rambarde. Et après, Paul m'a dit, essaye de marcher sans rien. Et c'est vrai que moi, j'étais étonné. J'arrivais à marcher, tenir l'équilibre et tout ça. Paul m'a dit, maintenant, les béquilles, tu peux les oublier. C'est vrai que les kinés, dans un premier temps, étaient quand même réticents parce qu'ils ne connaissaient pas ce procédé-là. C'est vrai qu'ils ont vu l'évolution, en l'espace d'une heure, un écart flagrant, on va dire, sur ma démarche. Et je pense qu'en faisant ce procédé, j'ai gagné peut-être 3-4 mois de rééducation. Et on ne peut pas dire comme ça, mais c'est vrai que j'ai gagné énormément de temps et de facilité surtout. Et est-ce que la personne, en l'occurrence Paul, a une importance fondamentale dans le process ? En fait, Paul m'a vraiment expliqué le système. C'est vrai, comme il disait, que c'est difficile de s'imaginer sans membre parce qu'on doit imaginer une partie de notre corps effacée, en fait. C'est vrai que dans un premier temps, je me suis dit, mais il est fou. C'est vrai que j'ai eu du mal à mettre dedans, on va dire, en 10 minutes. Les 10 premières minutes ont été très difficiles. Mais après, je me suis pris au jeu parce que dans un premier temps, le premier exercice, je me suis dit, je vais quand même essayer de me mettre un bloc dedans. Et j'ai vu tout de suite la différence sur l'équilibre. Et après, c'est vrai que pour la démarche, il m'a dit, tu effaces une partie de ton corps. Et là, je me suis mis dedans et j'ai vu une évolution incroyable. Et moi, j'ai une question à poser à Gilles. Comment le procédé, comment le principe est accueilli par les professionnels, comme les chirurgiens, avec lesquels vous travaillez certainement, les médecins ? Avec scepticisme d'abord et avec enthousiasme. Avec scepticisme, pourquoi ? Parce que quand on arrive, je veux dire, la rééducation, c'est quelque chose de codifié. Il y a des tas de pratiques installées, etc. Quand on arrive et que l'on dit qu'on va faire... Parce que les vidéos de Steven, quand on les montre à des médecins rééducateurs, ils disent qu'effectivement, il y a 3-4 mois entre les deux. Quand on arrive et qu'on dit à ces gens-là, on va faire gagner 3-4 mois à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de rapidité et des résultats stables dans le temps, on n'est juste pas crédible. Et dès que ces gens-là acceptent de confier un patient et qu'ils voient les résultats, ils deviennent enthousiastes. Donc, on a toujours cette... Il faut qu'on soit très prudent parce qu'a priori, c'est vrai que le niveau de résultat est plutôt spectaculaire, donc accueillé avec scepticisme. Et notre objectif, ce n'est pas de vendre des miracles, c'est de vendre du résultat. Ce qui fait que Paul est en étroite collaboration avec toutes ces professions. Oui, c'est-à-dire que je suis la personne qui a probablement le plus d'expérience avec le concept Allian. et donc, en fait, j'ai une grosse expérience pratique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire qu'un kiné ou un préparateur physique ou un préparateur mental qui veut travailler avec ce système-là puisse en une semaine être opératif. Alors, c'est clair que j'ai une grosse expérience sur le domaine du sport. Ça fait quand même 30 ans que je suis dans le sport. Donc, pour moi, c'est peut-être plus facile c'est peut-être plus facile de voir ce que je veux changer. Maintenant, je crois que, honnêtement, n'importe quel kiné, avec un peu d'expérience, il va travailler correctement avec ça. Les professionnels de santé, ils ont quand même une très bonne connaissance de la biomécanique, du corps. En fait, c'est ça qui... Après, sur le domaine du sport, c'est un peu plus complexe parce que c'est la technique qu'on veut changer. Et donc, la technique... Enfin, Steven a bien passé pour en parler. C'est-à-dire, chaque coach a des idées de la technique. Et ça se discute quand même. Par exemple, est-ce qu'on doit jouer avec un grip comme ça ? Est-ce qu'on doit jouer avec un grip comme ça ? Donc, ça, c'est un peu plus complexe. Oui, et puis ça doit rentrer en ligne de compte dans votre analyse de façon... Oui. Et donc, là, c'est l'expert. C'est l'expert qui vient nous dire « Moi, je voudrais que mon sportif fasse ça. » Voilà. Donc, c'est une collaboration, en fait, entre le coach, le sportif et l'expert. Allian. D'accord. Donc, derrière tout ça, on voit qu'il y a déjà une parfaite maîtrise de tous les aspects neuromoteurs. Alors, Gilles, Gilles Chauffrin, que fait Allian, en fait ? Allian est la société qui a développé et qui, maintenant, commercialise le procédé Allian. Donc, après 10 ans de recherche et développement avec des gens comme Paul, on est en mesure aujourd'hui de proposer ce procédé aux professionnels de santé. Donc, on va ouvrir prochainement un centre expert Allian à Lyon dans lequel on pourra prendre en charge des patients, former des thérapeutes et accueillir des thérapeutes qui viendront prendre en charge leurs patients puisqu'on aura aussi une salle d'analyse du mouvement avec de la vidéo 3D. Et puis, on démarre également une activité de formation et de mise à disposition de notre technologie auprès des professionnels de santé. De façon à pouvoir transférer votre affaire ? Oui, de façon à pouvoir mettre à disposition des patients via les professionnels de santé notre technologie. Et pour pouvoir aussi, bien sûr, continuer à faire de la recherche et développement. Comme Paul l'exprimait, on découvre régulièrement, notamment dans le domaine médical, des applications possibles de ce procédé qui sont assez multiples et pour lesquelles il faut développer des protocoles spécifiques. Donc, ça, c'est une démarche de recherche et de développement continue qu'on met en œuvre également. On a un calendrier par rapport à ces projets ? Notre calendrier, c'est le mieux et le plus vite possible. On pense être en mesure d'ouvrir notre centre expert à Lyon en fin d'année. Donc là, on aura une belle structure d'accueil. Et puis, on démarre notre activité de formation sur le dernier trimestre 2016 également auprès des professionnels de santé. Très bien. Prochaine de l'année. En septembre, octobre. Vous pouvez nous dévoiler un petit peu les axes du programme de formation ? Il y aura une formation de base sur une semaine que des kinésithérapeutes, par exemple, viendront suivre. Cette formation sera à la fois théorique et pratique avec la prise en charge de cas concrets et de patients. Et puis, à l'issue de ça, seront proposées des formations spécifiques pour aller plus loin en expertise. Et quelqu'un qui aura suivi cette formation deviendra opérateur agréé à Lyon et pourra, via un contrat d'abonnement, accéder à notre technologie et intégrer une communauté d'opérateurs qui sera auto-apprenante également et avec laquelle on développera notre activité et notre procédé. D'accord. Donc, en fait, vous avez créé une nouvelle communauté de thérapeutes spécialisés dans votre domaine, en fait. Très, très bien. Je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir sur notre chaîne, sur notre web TV à travers des vidéos pertinentes, des exemples comme Steven. Donc, on va vous remercier de vous être prêté à notre petit jeu et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501